Le général Belkessir a obtenu de Zouk un terrain de plus de 10 000 m2 pour bâtir un luxueux hôtel à plus de 11 millions d'euros. D'abord les affaires, ensuite le pays. Telle était la devise que le général Gali Belkessir, l'ancien commandant de la gendarmerie nationale, a su appliquer avec brio pour s'enrichir grâce à ses hautes fonctions au sein de l'institution militaire algérienne. Cette fois-ci, Algérie part va vous révéler comment le général Gali Belkessir, en ce moment en fuite entre la France et l'Espagne, a pu obtenir de la part de l'ex-walide Alger, Abdelkader Zouk un terrain qui s'étend sur plus de 10 000 m2 afin de bâtir un luxueux hôtel dont le coût est estimé à 11,5 millions d'euros. En 2016, le walide Alger, Abdelkader Zouk, est intervenu personnellement pour contraindre les services de la Wilayah d'Alger à débloquer une assiette foncière étendue sur plus de 10 000 m2 à Boumati dans les environs d'Ellarache pour l'attribuer ensuite au général Gali Belkessir, l'un de ses protecteurs et les plus puissants alliés. Le général Gali Belkessir a occupé de hautes fonctions au sein de la gendarmerie nationale. Il avait été nommé en octobre 2017 au poste de chef d'état-major de ce corps sécuritaire avant d'être désigné au poste de commandant de la gendarmerie en juillet 2018. Mais en juillet 2016, il était déjà nommé premier responsable du commandement régional de Blida. Et juste avant, il était le premier commandant du groupement de la gendarmerie nationale d'Alger, à savoir le premier responsable de ce corps sécuritaire rattaché au ministère de la Défense nationale de toute la Wilayah d'Alger. Et c'est ainsi qu'il avait tissé des liens très solides avec l'ex-walide Alger, Abdelkader Zouk, l'homme qui avait dirigé la Wilayah la plus stratégique du pays de 2013 jusqu'à la fin de l'année 2019. Abdelkader Zouk et le général Belkessir vont pactiser pour développer les affaires les plus juteuses dans l'immobilier à Alger. Dès 2014 à 2015, Zouk est intervenu pour débloquer les affaires de la fameuse coopérative Bord-G-Sahel, située sur le plateau d'Elan-Asser, ou ex-Ruissot, lors de l'époque coloniale, dans la commune de Kouba, qui offrait 90 appartements de haut-standing, avec une vue panoramique sur toute la baie d'Alger juste en face de Makama-Sahid, sanctuaire des martyrs. Une importante partie de ces appartements revenait au général Belkessir, son épouse la présidente de la cour de Tipaza, Fatia Boukers, et plusieurs de leurs amis et alliés généraux, haut gradés de l'armée, juges ou businessmen. Après l'affaire de la coopérative Bord-G-Sahel, Zouk a répondu une nouvelle fois favorablement aux sollicitations de Belkessir, concernant le projet du luxueux hôtel de Boumati à El Arach. Pour réaliser ce projet sans éveiller les soupçons, et attirer les regards indiscrets, Galib Elkessir va utiliser son homme de main et prête nom, le milliardaire Omar Benabdela. C'est lui qui s'est occupé du chantier de construction de ce futur hôtel luxueux, et c'est lui que l'ex-patron de la gendarmerie nationale, a envoyé vers les banques étatiques, pour obtenir les crédits bancaires nécessaires au financement de ce méga-projet consistant à construire un hôtel de luxe doté de 123 chambres, et disposant également d'un centre commercial de trois étages. Pour assurer un design futuriste, et une élégance garantie à ce projet, l'homme de main du général Belkessir, Omar Benabdela a contacté l'agence française atelier d'architectes associés, qui opère beaucoup au Liban, et qui s'est installé à Alger, plus exactement à Benaknoun, grâce à l'ami du général Belkessir, afin de bénéficier de la manne financière considérable investie dans le secteur de l'immobilier algérien. Pour ce projet de l'hôtel situé à Boumati, l'agence atelier d'architectes associés a vu grand en imaginant 600 m² de jardins-terrasses abondamment plantés autour de l'hôtel, afin de ravir et séduire la clientèle. En parallèle, Gali Belkessir envoie, son ami et prête nom, pour négocier avec la chaîne hôtelière internationale Golden Tulip, afin de la convaincre de leur vendre son label pour l'implanter officiellement à Alger. En dépit de la chute du général Belkessir, ce projet n'a toujours pas été abandonné. Il suit son cours même s'il est très en retard, puisque sa réception était prévue fin 2019. Le général corrompu est en fuite à l'étranger, mais ses affaires se poursuivent sutilement en Algérie. Et ni la justice militaire, et encore moins la justice civile, n'a diligenté la moindre enquête sur ce projet onéreux de plus de 11 millions d'euros. Aucun juge ou magistrat ne s'est intéressé au rôle troublant du businessman Omar Benabdela, lui aussi en fuite en France, qui a été dépêché par Gali Belkessir au ministère de l'Habitat et aux banques étatiques, pour obtenir toutes les facilitations et financements nécessaires à la réalisation de cette belle affaire. Quant à Abdelkader Zouk, il a échappé à la prison d'El Arache lors de la chute du clan présidentiel de Boutefika grâce aux éléments de la brigade de Bab-Judy de la Gendarmerie nationale commandés par le général Belkessir, qui ont totalement bâclé leur travail d'enquête sur l'ex-walide Alger. Le PV d'audition et le dossier de l'enquête transmis au printemps 2019 au juge d'instruction de la Cour suprême ne contenaient pas suffisamment d'éléments fondés ou persuasifs pour ordonner l'emprisonnement provisoire de Zouk, a-t-on appris de plusieurs sources judiciaires concordantes. Le dossier préparé par la Gendarmerie nationale et le PV de Zouk comportaient de nombreuses zones d'ombre et pêchaient par leur caractère superficiel. Avant de quitter son poste, Gali Belkessir a bel et bien pris le soin de protéger son ex-allié le Wali d'Alger et cette impunité dure jusqu'à aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada